Les amis, bonjour, bonsoir. Je dis hein, mais les organisateurs de l'autre événement du 28 là, depuis qu'on a annoncé la date du combat de Francis Ngannou, mais vous n'avez pas changé mon frère. Ha! Le combat de Ngannou c'est un combat inter, inter, international. Voilà maintenant que l'heure est même déjà connue. Moi je me suis dit que le combat de Ngannou devait être même à 1h, ou même à 4h, ou même, non 4h ce n'est plus le 28, disons même à minuit, mais voilà l'heure du combat. Moi je me suis dit que c'est vraiment à 15h, même à 12h, voilà l'heure qu'on a annoncé finalement. Et les gars qui sont encore organisés, qui sont en train d'organiser l'événement le même jour là, ne se pas surpris que ces deux artistes seront en train de rester, vous avez le temps d'entendre les applaudissements, personne ne va réagir parce que tout le monde sera concentré dans son téléphone. Pour ceux qui seront en salle en train de regarder le combat de Ngannou, parce que l'heure là est très grave. L'heure là est très grave. Le combat de Ngannou ce n'est pas un combat qu'on doit expliquer à quelqu'un, ce n'est pas un combat qu'on doit regarder la rediffusion, ou quand on regarde souvent un match de football, redifférer, donc c'est-à-dire qu'on a la rediffusion d'un match de football, est-ce que ça a le même goût que quand on regarde en live, en direct ? Non ! Tu ne peux pas regarder un match de football quand tu connais le score, tu as le temps. C'est-à-dire que le combat de Ngannou, c'est un combat qu'il faut vivre en direct pour avoir les vraies émotions. Vous comprenez un peu ? Maintenant vous avez vu votre événement le même jour, donc vous-même vous avez boycotté votre événement. Voilà ! J'ai été surpris de tomber sur cette vidéo avant de vous annoncer l'heure du combat. J'ai été surpris de tomber sur cette vidéo de Francis Ngannou, je crois que ça date d'un an, l'année passée, Ngannou lui-même est allé en salle pour voir les faiblesses de son adversaire. Oui ! Il était en salle ! Lors d'une compétition là, lors d'un combat là, de furie, le gars lui-même est allé voir en direct. Oui ! Donc avant d'accepter que je vais combattre contre furie, donc le gars connaît déjà les faiblesses, donc le gars a pris le temps d'étudier son adversaire. Ha ! J'ai vu les gars dire, « Oh, furie, c'est un monstre ! » C'est vrai ! C'est un monstre ! C'est tout le monde qui dit ça ! Il l'a ! Il l'est ! Il l'est ! Joe ! Joe ! Le combat, ce que vous voyez là, personne ne va rater ce combat. Personne ne va regarder ce combat après. Ça doit être en live. Ça veut dire que moi-même, c'est comme si tout s'est arrêté dans ma live, donc c'est comme si plus rien n'a marché jusqu'à le 28, là, va seulement passer. Donc, je suis seulement là comme ça, j'attends seulement le jour là comme ça, tellement on a fait le bruit sur ce combat. Je ne sais pas si on a fait le jour sur un combat d'un gars, nous, comme le combat-ci, mon frère. Donc, c'est vrai que si un gars nous gagne le combat-ci, c'est mieux qu'il apprécie seulement les godasses, donc il aura atteint le maximum, le plafond. Oui ! Mais je suis dépassé, mon frère. Même dans les sous-quartiers, même n'importe où, un gars nous, un gars nous, un gars nous, un gars nous, le 28, un gars nous. Joe ! Un gars nous ! Le dieu du Cameroun sera avec toi le 28. C'est un combat qu'il ne faut pas perdre, cela. Oui ! Donc, les amis, l'heure du combat, c'est 22h. Ou c'est 22h15. Donc, en fait, c'est l'intervalle de 22h. À partir de 22h, connectez-vous. Parce que, ça sera la magie. Pour ceux qui n'ont pas la télé, chargez les mégas dans votre téléphone. Oui ! Chargez les mégas. Le jour où vous partez seulement sur la barre de Facebook, barre de recherche, vous tapez seulement combat de Francis Ngannou VS Fury. Vous allez voir tous ceux qui vont présenter le combat là en direct. C'est un combat de titan. Oui ! C'est immense ! Je dis que c'est comme si tout s'est arrêté dans ma live. J'attends que c'est moi le 28 là, comme si c'était mon propre combat, comme si c'était mon grand frère. Comme si je devais gagner même un demi sur le combat là, mon frère. Moi, je me suis dépassé. J'invite tout le peuple de la République centrafricaine. Donc, si tu es résident de la RCA, ne rate pas ce jeu concours de Africa Tiller. Africa Tiller, vous la connaissez très bien. C'est la meilleure bière consommée en RCA qui lance un jeu concours pour ses consommateurs. Donc, si tu es fan ou si tu es consommateur de Africa Tiller, va simplement sur Facebook. Tu cherches la page Africa Tiller. Tu laisses deux commentaires. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu laisses un commentaire. Dans ce commentaire, tu expliques ce qui te motive à consommer Africa Tiller. Et l'autre commentaire, c'est celui qui te motive à participer à ce jeu concours. Rassurez-vous, les gagnants vont bénéficier de trois palettes de cette merveilleuse bière Africa Tiller. C'est la magie. Ne ratez pas cette occasion, les amis.